Quelques mois après sa prise de fonction en qualité de coordonnateur national de la nouvelle génération Tshisekedi, Dan Marshall Mubenga aura visité une grande partie de sa structure à l'intérieur du pays. Du Kivu au Katanga en passant par l'espace Kassai, le numéro 1 de la NGT tient à s'enquérir de la santé de ce mouvement sociopolitique à l'heure de grands enjeux au pays. Une mission de rédynamisation et d'évaluation de la marche de la NGT qui a conduit par la suite son animateur principal, dont le Grand Équateur. Ici, Dan Marshall Mubenga rencontrait et sensibilisait les combattants de la nouvelle génération Tshisekedi sur le processus électoral en cours en RDC. Enrôlement massif des électeurs, renouvellement du mandat du président de la République, avec un prime, une majorité parlementaire sans précédent, promotion de la femme et des jeunes, renouvellement de la classe politique, autant des défis à relever par la nouvelle génération Tshisekedi, Grand Équateur. L'idée est justement d'apporter au chef de l'État beaucoup plus de voix et de sièges. Unanime, les combattants présents à la rencontre de Mbandaka ont souscrit à cette lutte et parmi eux, le célèbre artiste et musicien Bourrompella. Je pense que le changement sera de temps, mais le plus important est de la volonté, la volonté à le changement. Au lieu de tout nos niveaux, nous n'ayulousons pas la vie, nous ne mettons pas la chance. Ils arrivent comme ça, au fur et guide-là nous sommes en mesure d'évoluer comme tout de notre peuple. SI aujourd'hui εί cups dans le petit peuple, pour nosotros autrement. Alors que le processus électoral avance irrésistiblement en RDC, le coordonnateur national de la NGT devrait bientôt reprendre son bâton de pèlerin. Question de mettre en alerte maximale le reste de sa troupe à travers le pays, en vue d'un assaut triomphal en décembre prochain.